Merci, Cécile, et bonjour à tous. Avant tout, je voudrais vous remercier de m'avoir invité. Je représente une industrie alimentaire. Je suis manager responsable technique. Je m'appelle Christophe Rouillard. Je travaille pour les semenciers européens, cette association de producteurs qui représente justement les semenciers en Europe. Comme je le disais, on représente les intérêts de tous les acteurs de la sélection, de la recherche génétique et de la commercialisation des semences de sorgho et des autres espèces. Végétales, telles que les pommes de terre, pommes de terre sucrées, etc. Comme je le disais, je suis très heureux que de représenter l'association Sorgho comme vice-président et de figurer aussi parmi les semenciers européens. Pour en revenir à nos organisations, l'Association européenne des semences, je voudrais vous en dire davantage. On a plus de 35 membres qui s'inscrivent dans cette association et ils proviennent de l'Europe, mais pas seulement. Ils représentent différents milliers d'activités en Europe. On a plus de 70 membres. Certains proviennent des activités qui ont affaire avec l'ensemencement. On a affaire avec tous les acteurs principaux de l'Europe et notre intérêt principal est celui de contribuer à la réalisation de certaines missions et tâches, créer un cadre réglementaire tout aussi et un bon marché pour les semences et contribuer à la liberté de choix par rapport aux différents organismes, les consommateurs, les producteurs. Un autre objectif étant celui de fournir des semences et des produits tout à fait innovants. La troisième mission est celle de contribuer à la réalisation de mesures de protection des droits intellectuels des producteurs de semences qui soient valables et qui nous protègent. Mais je l'ai déjà dit pour en revenir aux innovations et pour bien creuser le sujet, voyons voir les activités de sélection du Sorghum. Eh bien, à ce propos, je suis heureux de pouvoir assister à cet événement et de voir que l'audience est si nombreuse. Il y a quelques sociétés de sélection du Sorghum en Europe qui sont en train de bien ouvrir au fait et ces sociétés ne s'occupent pas que du Sorghum, mais elles travaillent tout aussi sur d'autres céréales telles que le maïs. Et le Sorghum représente peut-être une moindre partie de leurs activités. Il y a des sociétés aussi de croisement des espèces qui ont leur QG en Europe occidentale, France, Italie, Allemagne. Et au vu des posters qui sont ici à l'extérieur ou à l'intérieur même, on peut voir qu'il y a tout aussi des activités de sélection qui se passent en Nouvelle-Zélande, en Hongrie, et que c'est dû que de les mentionner. Mais bien que ces activités se déroulent pour la plupart dans l'Europe occidentale, nous sommes en train de développer des hybrides qui nous permettent de cultiver le Sorghum grâce quand même à la demande croissante dans l'Europe occidentale et orientale à la fois. Hongrie, Ukraine, République tchèque, et bien même dans ces pays, nous sommes en train de tester de nouvelles infrastructures et sites. Oui, mais y a-t-il des sociétés, qui font de la recherche Sorgho en Europe et en Australie parallèlement et qui parviennent à échanger des données au vu de cette activité parallèle? Oui, sur des espèces mineures, on a entamé une coopération transfrontalière. C'est quelque chose qui s'avère quand même nécessaire. Oui, même avec la République tchèque, ce sont des fois des partenariats privés ou publics et il y a des coopérations entre les semenciers et les producteurs parfois. Mais ces partenariats s'établissent souvent en dehors de l'Europe. Oui, voilà. Donc il y a des acteurs européens et extra-européens qui coopèrent. mais d'ailleurs, on va le voir par la suite dans la présentation. Il y a tout aussi certains très génétiques américains qui sont présents en Europe. Et pour parler d'innovation dans le Surgot, il faut se tourner tout aussi vers les nouveaux débouchés, vers ce que font les sélectionneurs. Et les sélectionneurs créent du Surgot grain pour l'alimentation du bétail, puis le Surgot bi-utilisation, disons pour l'ensilage, pour la production de biogaz, biocarburant. Il y a un programme sur le Surgot monocoupe et multicoupe, notamment. Et même avec le Surgot à deux couleurs, deux couleurs différentes, nous l'avons utilisé aussi pour le fourrage animal. C'est le Surgot destiné à l'alimentation du bétail que l'on vend surtout en Europe. Donc, en Europe, il est cultivé, comme on le disait, surtout pour l'alimentation du bétail, mais il y a des opportunités qui sont en train de se dégager pour l'utilisation, pour les cultures, pour l'alimentation humaine tout aussi. Il y a des études qui ont été lancées en ce sens. On en a diffusement parlé hier soir. Et j'estime bien que vous avez bien aimé aussi la bière Surgot qu'on a bu hier. Et c'est l'une des possibilités qui s'ouvre sur le marché, bien qu'encore réduite. Il vaudrait bien la peine, donc, de les développer davantage pour l'alimentation humaine. Pour vous fournir quelques chiffres et données concernant le Surgot en Europe, le premier chiffre dont on peut parler a affaire avec le nombre variétal enregistré dans le catalogue commun européen. Aujourd'hui, nous avons plus de 300 variétés enregistrées, ce qui signifie que le marché de l'Union européenne est en train de se développer. 95% des variétés sont des hybrides. Et donc, c'est la plupart de la quantité de Surgot vendue, effectivement, en Europe. Pour m'attarder un peu plus dans les états... Une petite question avant, s'il vous plaît. En Australie, 95% des hybrides, il est comme ça aussi. Non, c'est plus de 95%, en fait. Dirais-je même 100%. Vous disiez 300 variétés ? Oui. Qui peuvent être potentiellement vendues. Mais au fait, il y en a moins qui sont produites et développées. Donc, j'estime qu'à vrai dire, ça devrait être une vingtaine de variétés sur 600 hectares. Oui, peut-être même un peu plus, quand même, que 20. Parce que chaque année, en Europe, il y a entre 15 à 20 variétés qui sont enregistrées dans le catalogue commun européen. Donc, on assiste à des améliorations constantes sur le marché européen pour ce qui concerne la génétique. Et cela nous montre que ce chiffre sur les nouvelles variétés consiste à 1% d'augmentation de rendement du sorghum. Donc, une amélioration génétique en Europe. Une augmentation de 1% sur le rendement annuel. Et en Australie ? Comme je le disais tout à l'heure, c'est difficile que de le séparer parce que l'augmentation rendement génétique est difficile à évaluer. Je peux vous dire qu'il s'agit d'environ 1% ou d'un petit peu plus. Donc, on est finalement alignés là-dessus. Et les opportunités d'amélioration existent certainement. Mais c'est très intéressant parce que, de par la taille du marché, le nombre de variétés qui existent, et il y en a plusieurs, il est vrai que cette culture pourrait devenir bien plus stable qu'elle ne l'est aujourd'hui. Je voudrais y revenir quelque peu, même si je l'ai dit tout à l'heure, les intervenants d'aujourd'hui et d'hier nous ont dit que les traits sélectionnés dans le processus de croisement aussi du sorghum visent le rendement et la stabilité du rendement. En ce qui concerne ceux qui s'occupent principalement de croisements, ils se sont concentrés sur les tolérances aux faibles températures, surtout la préfloraison et la résistance à l'averse, notamment, qui est un caractère très, très important. On a commencé de travailler sur la tolérance aux maladies et sur les mauvaises herbes et les problématiques ayant à faire avec le changement climatique que l'on est en train de vivre maintenant. Pour le sorghum à grains, on croise des variétés à faible contenu de tannins, mais pour le contenu de l'amidon, des graines. Pourquoi la couleur des grains est si importante que cela ? La couleur est importante pour certains marchés de niche. Le surgo blanc, les grains blancs sont importants pour l'industrie alimentaire. Donc, il y a des croisements qui sont effectués pour sélectionner justement la couleur des grains. et pour le surgo fourrage, on travaille davantage sur les traits digestibilités, sur la valeur alimentaire, le biocaractère, la teneur en sucre et donc les caractéristiques dont on a parlé tout à l'heure. Ce sont les traits sur lesquels se concentrent les programmes de sélection. On pourrait s'attarder davantage sur les détails. S'il y a des personnes de l'industrie du bétail, soyez-en sûrs, le surgo européen n'a pas de tannin. C'est une valeur anti-nutritionnelle finalement, mais grâce au programme de croisement qui a été fait, toutes les variétés de surgo qui ont été réalisées aujourd'hui sont 100 tannins et cela fait depuis 20 ans qu'elles le sont et dirais même 30. Donc, c'est une très bonne nouvelle et c'est un très bon argument quand on revient par exemple aux exportations dont on a parlé hier qui visent la Chine. Donc, on a ici affaire avec toutes les variétés de surgo européens sans aucune distinction entre couleurs, blanc et rouge. Le surgo rouge est dépourvu de tannins en Europe. Je voudrais que cela soit clair pour ceux qui oeuvrent dans l'industrie des aliments du bétail.